Bon là on remonte un peu la dérive, je suis trop content. Allez juste le regarde, allez c'est parti. Bon on va avoir une mer super calme aujourd'hui, par contre il va faire très chaud, ils annoncent 30-32, donc j'espère que le bar il sera présent, donc là on sort en groupe, on fait la mise à l'eau, là il est 6h45, donc on doit être 8 je crois du groupe, donc là j'espère que le bar sera au rendez-vous, voilà on va pas aller chercher la mer très loin. Allez c'est parti. La brume, il m'a l'air d'avoir du jus quand même, hein ? Bon ben déjà bonjour les amis, il faut être folie quand même, je ne vous ai pas dit bonjour, il faut dire bonjour quand même. Bon allez c'est parti pour une longue journée de pêche, donc comme vous pouvez le voir sur une mer déchaînée, un peu de brume ce matin, mais bon ça ne devrait pas être trop gênant, il annonce 32, donc j'espère que le bar sera au rendez-vous. Donc là on sort en groupe, on est à peu près 8, donc là à côté de moi il y a Seb G, voilà un brochet, un brochet de mer. Seb il a une chaîne YouTube aussi, donc si vous voulez aller faire un petit tour, je vous mettrai le lien dans la description, allez voir si c'est pas mal ce qu'il fait aussi. Donc voilà on se retrouve tout à l'heure Exami, allez tout à l'heure. Alors donc, qu'est-ce que je vais essayer comme l'heure ? On va essayer un petit leur de chez Fiche, on verra bien. Je les ai achetés récemment là. Il y a des belles vagues hein ? Au démarrage, wouh, ça mouille ! Alors c'est qu'un, donc là j'utilise toujours ma Edithium en 1040. On va être super bien. Je pense qu'il y aura du monde sur l'eau aujourd'hui. Le courant nous pousse vers le large là, oui. Le courant il est comme ça, oui. Ça y est le bon, il est à l'eau. Ça y est le bon. Il est la deuxième. C'est un problème de gouvernail. Qu'est-ce qu'il y a là, il est bloqué ? C'est bon, il vient de tourner. Voici les amis. Il est beau, il est beau. Génial. Oh, quoi ? Ah ouais. Oh non, il est pas gros. Ouais, c'est un petit barounet. Mais il m'a fait une attaque de malade. Ouais, il est pas gros. Ah ouais, il vient de la chasse là. Regarde. Regarde les amis là. La chasse de malade. Ah ouais, il vient de la chasse. Ils sont petits, mais ils sont nerveux. Putain. Ils sont déchaînés. Les amis, le petit barounet, bon, il est pas très gros. Il va repartir à grandir. Allez. Allez, c'est reparti. Bravo Gigi. Bon, à peine arrivé, ça fait plaisir. Là, j'ai des chasses de malades sur le sondeur. Nous, Gigi. Ouais, on va remonter un petit peu la dérive. Ça va, le banc ? C'est bon ? Hein ? Il y a du bar, là. Ouais, la tête de roche. C'est là où je l'ai fait aussi. Ouais. Ouais, bon, c'est pareil. Là, t'es dans un trou, là. Ouais, c'est la tête de roche. Ils sont là, dans les trous. Alors, comment c'est blindé, là ? C'est pas maillé. C'est blindé, là. Comment il faut que j'ai un peu plus folle ? C'est dur. Ils sont vraiment collés sur le fond. Hein ? Ah ouais, tu te pousses au large. Ouais, mais des belles vagues, là. Putain. Quand je suis arrivé, j'ai été étonné, parce que quand tu vois la mer... Hein, tu vois la mer, euh... Euh, Maribas à 11h, je crois. Ah non, mais t'as quand même un beau jus, là. Euh, non, non, c'est Maribas à 11h, je crois. Ouais, ouais. Bah, il fait chaud, là, il y a du bar, hein. Moi, ça te fait du bien. Tout le temps. Ils sont vraiment collés au fond, hein. Par contre, c'est des petits, mais... La vache, qu'est-ce qu'ils sont nerveux ! Ils ont la patate, hein. La mer, ça va être un lac, aujourd'hui. Bon, normalement, on va faire du poisson, hein. Là, tout le monde devrait faire du bar, alors. Bon, bah, huit heures, huit heures et demie, là. Donc, pour l'instant, euh, un petit bar, donc, il devait faire tout juste la maille. Donc, là, il commence à faire vachement chaud. Le soleil, il vient de se lever, là. Quasiment 9 heures, euh, là, on est à quasiment 20 degrés. Ça va chauffer cet après-midi, hein. Je pense qu'on va avoir chaud. Bah, j'espère que le bar sera quand même un peu plus présent. Parce que là, pour le moment, pas la folie. Après, c'est pas une très grande marée, hein. C'est une petite marée. C'est une marée de 40, je crois. Euh, non, 50. Je dis des conneries. C'est une marée de 50. Donc, en plus de ça, là, il n'y a pas trop de jus, hein. Bon, après, on verra bien. Je vais essayer à la plume après, voilà. S'il y aurait quelques macros qui traînent. En tout cas, comme vous pouvez le voir, euh, la mer, c'est un lac. C'est vraiment appréciable, quoi. Même si on pêche pas, bon, c'est vrai que ça fait du bien. T'es sur l'eau, tu te vides la tête. Franchement, euh... La chasse, Logan ! Faut la chasse que j'ai là sur le sondeur ! Pouh ! Et en plus, je suis cassé. Hein ? Ouais. Je suis cassé, en plus. Faut la chasse qu'il y a là ! Pouh ! Truc de fou ! Ah, celui-là, si j'en fais pas un... Pouh ! Hé, le sondeur, il est rempli ! Je sais pas ce que c'est, mais... Je sais pas si c'est du beurre, mais... Au moins que ça soit du mackerel, tu sais ! Bon allez ! Je pédale un petit peu. Je vais aller essayer vers... Le cran aux oeufs. Un spot intéressant aussi, euh... Du bord. Donc là, je vais aller essayer, on verrait bien ce que ça donne. Pour le moment, je suis toujours un seul bar. Bon, il y a énormément de tacos sur le fond. Ils tapent sur le leur. C'est un peu embêtant. Après là, la chaleur, elle commence vers... Vraiment, est un... Intense. Regardez-moi cette mer, franchement. C'est pas magnifique. Donc, pour les personnes, hein, qui souhaitent, bah... Découvrir le kayak de pêche, hein, on est... voilà... J'ai créé un groupe Facebook. Donc, c'est pêcher en kayak dans les Hauts-de-France. Bah, éventuellement, vous pouvez venir nous rencontrer, on discute ensemble, et puis... Comme ça, vous pourrez voir le matériel. Et vous allez voir, quand vous y aurez goûté, vous allez devenir accro. C'est beau. Ouais, 40, 42. Ouais, c'est pas énorme, mais bon. Ah ouais ? Ouais. Tu vois, c'est infesté, là. Ah bah, il y en a, ouais. Oh, c'est blindé. Bon, je vais en faire quelques-uns, de toute façon. Bah, ouais, j'en ai fait deux au démarrage, devant le fort, là. 2,40. Puis après, plus rien. Après, plus rien, plus rien. Ça donnait pendant... Pourtant, il y avait des chasses. Et puis, plus rien. Hein ? Ah ouais, bon, c'est blindé. Bon, là, c'est pas des gros, mais bon. Bon, là, c'est pas des gros, mais bon. Ça te fait un bordel dans les jeux de plumes, ça. Laisse tomber. Ça, ça va chauffer, l'eau, hein. Oh. Ça va taper et laisse tomber. Ça va taper et laisse tomber. Ouais, bah, moi aussi. Puis après, je vais me remettre... Je vais aller essayer sur les bordures au... Poisson nager. Waouh. Putain, il est beau, Stio. Waouh. Putain, il est beau, Stio. Un beau pépère. Un beau pépère. Avec un... Un calamar. Oh, il est beau, putain. Oh, il est beau, putain. Génial. Ouais. Gégé, ton l'air baptisé. OK. D'arrive. Avec ton calamar, Gégé. Ça, il m'en fait, ton calamar ? Ouais. C'est moi, Gégé. Ouais, ça marche bien, hein. C'est ce que tu as donné. Bah, c'est Gégé qui me l'avait donné. Et puis... Bah, c'est beau, si. Ouais, bah, c'est... Tu fais une photo, Zem ? Ouais, bah, une vidéo. Ah, OK. Voilà. Bravo, je partage. Ouais, nickel, content. Troisième de la session, c'est bien. Deux petits ce matin, puis là, bah... C'est la même heure, les amis. Ouais, voilà, le calamar. Le calamar. Super efficace. C'est en combien de grammes, toi ? 15. C'est en 20, toi. OK. Bon, super content. Un beau bar. Je crois qu'il y a un petit peu de poisson derrière. C'est bon sûr. Capture. Eh, c'est bon fait. Capture. Voilà. Capture. Voilà. Nickel. Hein ? Ah ouais, putain. Bah, je l'ai mis, euh... Je dis, comme tu l'as essayé, je dis, tiens, je l'ai essayé. C'est un calamar. C'est bon, il l'a bien piqué. C'est bon, il l'a bien piqué. C'est bon, il l'a bien piqué. Oui, les amis. Avec, euh, ce style de l'air. Imitation, euh, calamar. Je l'ai mis à peine au fond, boum. J'ai eu une tape. Super. Donc, euh, voilà, efficace. Hein ? C'est le voyant. Ah ouais ? Bah, c'est Gé qui me l'a donné et puis... Ah ouais ? C'est Gé, il dit, il me tient, et il me dit, tiens, t'es serré au sauf. Ah ouais ? Bah alors ouais ? Ouais, deux beaux poissons, deux beaux poissons, ouais, à peine mis au fond, je l'ai à peine déposé au fond, j'ai, ouais, 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 j'ai même pas, j'ai même pas animé, ouais, 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 bah nickel, super content, bon, la matinée commence bien, donc là, pour commencer, trois barres, donc 2,40, puis là, je viens d'en faire un beau de 50, 52 environ, donc super, donc avec un leurre calamar, comme je vous ai montré sur la vidéo, à peine descendu au fond, boum, j'ai une tape, donc voilà, leurre validée, du coup, c'est mon ami Gégé qui m'a, qui m'a donné ça, je me suis dit, tiens, je vais lui faire honneur, je vais le tester, et boum, voilà, donc je le remercie, donc on va se replacer, bon, ben voilà les amis, donc session de pêche terminée, donc, 7h, 13h sur l'eau, donc, au total, j'aurais fait 6 barres, j'en ai fait 5 petits, ils devaient faire à peu près 40, 42, et j'en ai fait un beau de 52, donc celui-là, je l'ai gardé, donc la mer était vraiment très, très calme, par contre, il faisait vraiment très chaud ce matin, et on a eu une grosse brume, donc c'était un peu compliqué, donc on a dû vraiment se rapprocher du bord, on a joué de la sécurité, donc, là, le lure que j'ai utilisé, donc c'est le calamar, je vous avais montré précédemment, super content, donc comme d'habitude, et bien, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, allez, bye bye, bon, ben voilà, on se rentre, donc là, on va s'échouer sur le sable, c'est quand même mieux, c'est vrai que dans les roches, on a tendance à abîmer le kayak, donc là, on est au phare d'emblotteuse, bon là, c'est choué, ça va être du gâteau, il n'y a pas de vagues, ouais, ok, Seb, donc voilà, donc ce matin, on était 8, super, on voit que c'est la fin de la saison, il n'y a pas grand monde sur la plage, c'est la fin de la saison, c'est la fin de la saison,